Commotion cérébrale Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des commotions cérébrales par jouer des sports. Une commotion cérébrale est une blessure du cerveau. Des docteurs travaillent fort pour savoir comment traiter les commotions cérébrales. Les commotions cérébrales doivent être prendre sérieux. En commotions cérébrales, ton cerveau bouge dans ton tête viollement. Tu reçois une commotion cérébrale par un coup ou un bosse à la tête, ou ton tête bouge vite. Le cerveau frappe et tourne dans ton crâne. C'est à cause des modifications chimiques. C'est pas un blessure comme un jambe brisé, mais tu dois encore le prendre au sérieux. Tu ne veux pas voir que quelqu'un a une commotion cérébrale, mais il y a des façons pour savoir. Ça, c'est les symptômes d'une commotion cérébrale. Ils sont mal à la tête, inconscient, oublié des choses, voient des étoiles, oreilles bourbonnantes, la nausée, vomi, troubles de l'élection, prendre du temps pour répondre aux questions, parisant, étourdi et fatigue. Mais il y a des symptômes après un coup de journée, repas, concentré, sensibilité aux lumières et aux bruits, et troubles à dormir. Si tu penses que tu as une commotion cérébrale, va voir un docteur. Le docteur va te dire comment te remettre après une commotion cérébrale. Le docteur va te dire de reposer et de récupérer. Il va te dire de prendre une pause, de jouer des sports, regarder la télé, ou n'importe quelle électronique. Tu dois rester dans ton lit jusqu'à ce que le docteur te dit de sortir. Donc, va voir ton docteur, si tu ne veux pas le dommage permanent au cerveau. Les docteurs sont vraiment sérieux quand ils te disent que tu as une commotion cérébrale. Une commotion cérébrale a une blessure du cerveau. C'est important de savoir les symptômes. Aussi, c'est vraiment important pour écouter les docteurs pour te récupérer. Aussi, tu as seulement un cerveau, donc prends soin de-le. Merci. Merci.